Gilles Aldon qui devait animer cette table ronde malheureusement venait de Lyon et entre les grèves et les problèmes de RER il n'est pas là quelques-uns sont arrivés avec du retard du fait qu'on a commencé en retard mais on ne va pas prendre davantage de retard maintenant donc la table ronde je vais laisser chaque personne se présenter parce que je n'ai pas préparé j'avais laissé cet honneur à Gilles Aldon et donc le thème c'est pérennisation, institutionnalisation et transmission d'un outil numérique et nous nous pensons particulièrement à WIMS et je laisse la parole en priorité à Anne-Marie Romulus qui est inspectrice générale de l'administration et qui va parler au nom de l'éducation pardon, de l'éducation nationale de l'éducation nationale et qui va parler au nom du ministère de l'éducation nationale merci beaucoup et merci pour cette invitation je suis ravie de venir parmi vous et de entendre des témoignages de terrain sur ce thème de l'école à l'heure du numérique qui nous préoccupe beaucoup évidemment au sein de l'institution en même temps vous me permettrez étant donné qu'on m'a demandé de traiter le thème de l'institutionnalisation du numérique à l'école de prendre un tout petit peu de recul notamment pour peut-être resituer les objectifs de de notre éducation avec la perspective historique voir comment depuis la troisième république où l'école était un enjeu politique avant tout et citoyen aussi puisque l'école a permis à la république de s'implanter de manière pérenne à ce moment là on en est arrivé aujourd'hui à une école qui vise prioritairement un objectif d'enjeu au plan économique de formation du citoyen toujours bien sûr mais au fond l'enjeu aussi de relever certains défis et certains défis qui s'inscrivent dans le cadre de la mondialisation et donc je n'apprends à personne que l'éducation fait partie des 17 objectifs du développement durable décrétés par l'ONU je n'apprends à personne que la France a adossé à sa constitution une charte dans cette charte du développement durable il y a deux articles qui sont explicitement dédiés l'un à l'éducation et l'autre à la recherche donc voyez que ce contexte finalement de réflexion sur une éducation qui traverse la planète finalement qui implique chaque état elle s'appuie bien entendu sur les avancées technologiques en matière de communication d'accès à la connaissance et en même temps je vais dire à l'inverse ou plutôt réciproquement ce numérique puisqu'il faut bien le citer ce mot magique le numérique apporte de nouvelles postures à la fois des postures sur l'espace-temps qui sont modifiées inévitablement la posture sur la relation à l'autre bien sûr la posture sur donc je répète l'accès à la connaissance qui est modifié tout ça fait que nous réfléchissons tous au sein de l'école à la manière dont les pratiques pédagogiques sont impactées d'une part et en même temps répondent à des enjeux nouveaux alors que que fait finalement l'institution dans ce contexte donc d'évolution des pratiques elle dit notre école doit s'ouvrir sur l'extérieur et puis nous devons aussi associer à cet enjeu du nouveau un nouveau paradigme de la formation espérer aussi par la même réduire si l'on peut les inégalités culturelles et sociales là aussi le numérique on en attend beaucoup alors en même temps tout n'est pas tout à fait idyllique tout n'est pas abouti loin de là et je vais essayer de vous brosser mais très très rapidement l'état des réflexions dans l'institution et je vous renvoie si vous le voulez bien pour ceux que ça intéresse à un rapport très intéressant de l'inspection générale j'en parle d'autant plus que je ne suis pas du tout auteur de ce rapport c'est un rapport de mai 2017 qui porte justement sur cette question de l'évolution de nos pratiques par le numérique nous avons certains supports dans l'institution qui sont des textes réglementaires à commencer par une loi de refondation de l'école à commencer par un référentiel de compétence du métier des métiers de l'éducation et notamment compétence du professeur demain qui traverse toutes les disciplines nous avons sur le plan de l'évaluation et du suivi des carrières une prise en compte de tout l'engagement des enseignants dans cette direction alors qui n'est pas exprimé tout à fait explicitement le mot numérique n'est pas prononcé mais toutes les questions qui peuvent en tout cas trouver des solutions en partie grâce à l'outil numérique sont sont explorées dans ce suivi de carrière notamment la gestion de l'hétérogénéité des élèves la diversité l'accompagnement qui devient un accompagnement personnalisé qui a suivi cette période de massification tout ce qui a trait au travail collaboratif soit au sein même des équipes pédagogiques mais qui concerne également la sociabilisation des élèves grâce à l'école tout ça si vous voulez traverse bien sûr inévitablement l'usage de nouvelles pratiques notamment l'usage du numérique alors sur les sur les autres appuis de l'institution on peut citer bien sûr des réseaux un réseau canopé par exemple qui modifie complètement ces publications mais tous les travaux de recherche universitaires notamment grâce à l'IFE grâce aux IREM le cadre associatif qui est porté soit localement parce que initié dans des établissements je pense notamment à l'académie de Poitiers qui a initié une très très belle expérience expérimentation une association porteuse justement de publications avec référencement de ressources numériques mais au sein même des académies vous avez des DNE direction du numérique éducatif qui elle-même découle d'une action nationale le plan numérique pour l'éducation qui a été décrété en 2015 donc il y a un certain nombre d'appuis j'en oublie pardonnez-moi ça n'est absolument pas exhaustif donc il y a tout un cadre propice à continuer cette réflexion et ce travail je dirais très rapidement que le contexte également plus global et sociétal de l'inclusion scolaire de la formation continue tout au long de la vie avec une reconnaissance des acquis de l'expérience avec une internationalisation des parcours maintenant scolaire et universitaire avec une ouverture de l'école vers des partenaires extérieurs voire même des contrats auprès des collectivités locales territoriales en matière d'orientation en matière de poursuite d'études de stages etc tout ça fait que l'outil numérique ne peut que servir cette grande cause qui nous préoccupe tous c'est comment former mieux nos jeunes et comment les insérer le mieux possible dans une société demain qui va se prêter à énormément d'innovation évolution de la nature des métiers des compétences et j'en viens donc à un mot clé parce que mon discours est loin d'être dans l'exhaustivité bien entendu vous l'avez compris je suis limitée bien sûr dans le temps les nouvelles compétences notamment sur la créativité l'adaptabilité l'esprit d'entreprise de coopération de collaboration auprès de nos jeunes ça fait partie intégrante de notre réflexion sur l'évolution de la manière dont nous éduquons nos jeunes demain voilà je ne citerai que ça dans les aspects de réserve je vous ai dit tout n'est pas abouti ni idyllique je pense qu'on ne peut pas développer un outil sans avoir dans la poche un certain nombre de réflexions sur les risques associés et il faut trouver des solutions pour contrer ces risques c'est évidemment une addiction une dépendance aux écrans ça n'échappe à personne c'est une fascination pour une hyper technicité c'est également au plan environnemental certaines questions qui sont soulevées notamment en établissement un wifi pas wifi etc bon ce ne sont que des grains de sable j'allais dire dans les rouages nous devons prendre en compte certains biais de manière à les contrer à trouver des solutions écoutez merci beaucoup on pourra revenir éventuellement pardonnez-moi d'avoir été un peu longue déjà intervenu en début de matinée mais qui arrive ici avec sa casquette de la DGCIP oui donc là j'ai une deuxième casquette qui est que je suis experte auprès de la MIPNES donc la mission pour la pédagogie et le numérique dans l'enseignement supérieur et qui dépend de la DGCIP alors donc moi je vais avoir un discours un peu plus je dirais pragmatique et donc le message que nous voulons faire passer c'est que WIMS fait partie des outils qui tombent je dirais pile dans la loi orientation et réussite des étudiants c'est un outil qui permet une diversification des modes d'apprentissage c'est un outil qui permet des tests de positionnement et c'est un outil étant utilisé à la fois dans le scolaire et dans le supérieur permet ce moins 3 plus 3 vers lequel on veut aller alors WIMS est soutenu par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation puisque WIMS a déposé un projet sur initiative et que ce projet va être financé en partie que WIMS a déposé un projet dans le cadre des UNT alors je ne sais pas si le résultat est tombé parce qu'il y a deux étapes oui mais on n'a pas compris si on avait passé la première étape ou pas et c'était un peu confus en fait le bail je crois que vous avez passé la première étape je le crois mais bon il faudra que je vois la réponse qu'on vous a envoyée donc toi aussi bon d'accord bon mais enfin vous êtes soutenu quoi vous êtes vous êtes soutenu donc un des un des points favorables aussi sur le projet sur initiative c'est que en fait l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée va mettre un développeur à 50% pour aider WIMS à se développer ça ça a été un point vraiment positif pour soutenir le projet donc au niveau je dirais institutionnalisation et pérennité de la plateforme je pense que dans le contexte actuel on peut dire oui alors par contre il va y avoir des petits bémols le premier bémol c'est qu'on ne peut pas demander à tous les établissements de passer à WIMS ça c'est quelque chose qui paraît impossible et que ce qui serait bien c'est de pouvoir trouver parce qu'il y a la pérennité de l'outil d'accord et ça la pérennité de l'outil elle est soutenue actuellement après il y a la pérennité de ce qui est développé donc des exercices de ce qui est développé avec la plateforme et là il faudrait peut-être penser à des solutions qui vont permettre d'exporter d'importer vers d'autres types de plateformes afin de favoriser l'interopérabilité des plateformes voilà donc voilà le message que je voulais faire passer pour après si vous avez des questions bonjour donc je suis Brigitte Nominé je suis présidente de l'association des BP numériques de l'ESR et j'interviens peut-être ici plus au titre de mon expérience dans la communauté ESUP où nous avons préconisé l'usage d'un certain nombre de logiciels libres et où on a développé un certain nombre de logiciels qui sont aujourd'hui utilisés dans les établissements universitaires et peut-être donner quelques pistes pour la pérennisation des logiciels parce que quand on développe un logiciel au début il y a une communauté qui est très engagée et donc la pérennisation n'est pas vraiment un problème puisque on a tous très envie que le logiciel aboutisse et puis au bout de quelques années un logiciel il a une vie comme tout objet et puis il a ce qu'on appelle une dette technologique donc à la fois peut-être le langage utilisé le développement doit être vu ou bien les interfaces ne sont plus au goût du jour ou bien il y a des problèmes de sécurité du développement et là c'est un petit peu plus difficile souvent à mobiliser des moyens soit parce que il y a moins de disponibilité des plus pionniers du sujet et donc on s'est aussi trouvé confronté à ces problèmes-là dans le SUP avec des logiciels qui sont très fortement utilisés dans la communauté je ne sais pas pour les universitaires qui sont là un certain nombre utilisent sûrement e-candidat pour les candidatures sélectives et il est développé dans le cadre de SUP ou bien le dossier étudiant qui donne accès à tout le carnet de notes et le parcours de l'étudiant au cours de sa scolarité donc c'est des développements libres et en fait la solution qu'on a essayé de mettre en oeuvre c'est à partir de cotisations qui sont assurées par les établissements on recherche au sein des établissements un ou des établissements qui seraient intéressés pour contribuer au développement et il est financé dans le cadre de SUP ou de l'association pour réaliser le développement et ce n'est pas forcément l'établissement qui est en charge l'expression des besoins l'expression des besoins peut être faite par une autre communauté par d'autres universités mais on confie le développement à l'établissement qui a la possibilité de mobiliser un développeur dessus et qu'on finance pour ce travail là cette manière de faire elle nous permet d'avoir une certaine pérennité des développements et de ne pas faire porter la charge par les mêmes établissements tout le temps donc c'est un des modèles mais en tout cas ce qui nous semble aujourd'hui le point de difficulté dans beaucoup de développement et pas seulement ceux qui sont présentés aujourd'hui c'est vraiment le recrutement de développeurs de la communauté aujourd'hui les entreprises l'administration souffrent d'une pénurie de jeunes qui veulent s'engager dans le numérique c'est un problème qui est national donc qui touche quasiment toutes les régions de France et je profite de cette tribune pour les enseignants qui sont dans le secondaire d'encourager les jeunes à suivre ces filières parce qu'il y a un emploi non pourvu aujourd'hui et parfois même quand on a du budget pour recruter des développeurs on n'y arrive pas donc c'est peut-être ça aussi qui est un danger pour la pérennisation des logiciels et même si on fait appel des fois à un prestataire extérieur puisque faute de candidats on peut être amené à ça après on se trouve dans une difficulté que si le code n'est pas maîtrisé n'est pas bien connu on a du mal après à réinteragir dessus donc les problèmes ne sont pas simples on peut avoir l'argent et être quand même en difficulté par rapport à la pérennisation l'autre point c'est que faisons-nous des ressources qu'on produit donc il y a un certain nombre de ressources produites par WIMS ou par d'autres logiciels ce qui me semble aujourd'hui essentiel c'est d'avoir de mettre des moyens pour avoir une vision du patrimoine numérique qui est produit dans nos établissements ou dans les commus ou dans le bon périmètre et nationalement bien sûr et aujourd'hui parfois on refait des ressources qui existent déjà parce qu'on ne sait pas les mutualiser ou parce qu'on ne sait pas qu'elles existent donc il y a vraiment un travail à mener sur le référencement faire du moissonnage des ressources et rechercher avant de s'engager dans un développement si la ressource n'existe pas est-ce que tu peux dire en détail parfait ou rebondir Sophie Joquier j'interviens au titre d'unitiel plus précisément pas des UNT mais plus précisément au titre d'unitiel donc sur unitiel université numérique des sciences en ligne université par essu des WIMS est présent je vais le dire depuis le début depuis le début dans unitiel donc depuis 2007 et nous utilisons WIMS nous avons des ressources depuis le début dedans et nous le soutenons en fait c'est un exerciceur sous contrainte je vais le dire comme ça donc un exerciceur qui est vraiment sans pareil par rapport aux autres par rapport à un certain nombre d'outils au niveau scientifique je vais le dire comme ça puisqu'il permet des calculs avancés donc sur ça on n'a pas de soucis il est intégré on avait même travaillé sur des développements pour pouvoir l'intégrer dans nos ressources donc voilà sur le côté pédagogique et l'apport que présente WIMS il y a en effet un avantage certain à pouvoir promouvoir cet outil le problème et c'est celui qui était soulevé c'est le problème de la pérennisation en effet on a des ressources alors complémentaires c'est comment on articule cet outil avec les autres outils parce que si on parle ne serait-ce que des universités le choix qui a été fait dans les universités des plateformes pédagogiques est divers donc il y a un problème pour les étudiants aussi de passer d'un outil à un autre pour les enseignants aussi on va avoir éventuellement un suivi de cohorte sur certains donc il y a aussi une contrainte pour moi à intégrer quand on parle de développement il y a cette interopérabilité des ressources mais aussi cette communication entre les différentes ressources beaucoup d'établissements maintenant sont sur Moodle comment faire le lien comment remonter voilà donc certains ont parlé tout à l'heure de l'ergonomie certains collègues disent que c'est plus simple de travailler sur Moodle que de rentrer sur WIMS donc après c'est leur montrer qu'il existe déjà des choses qu'ils peuvent réutiliser c'est ça aussi donc on parle là on est sur la transmission donc autant on a pu parler de la pérennisation donc après il y a tout ce qui est développement on va avoir ce côté institutionnel avec comment on articule par rapport aux différentes plateformes aux différents outils aux différents services que peut avoir l'étudiant mais aussi les élèves parce que de la même manière dans le secondaire il y a déjà un certain nombre d'outils et comment on articule tout ça donc on a ce problème là et il y a le problème de la diffusion des ressources et aussi de la transmission pour que les gens se l'approprient et puis puissent soutenir ces différentes ressources donc c'est vrai que la communauté d'utilisateurs mais aussi de développeurs est très importante pour avoir suivi la formation de Bernadette il y a quelques années dans mon établissement j'ai eu l'occasion en effet de rentrer dans le code et c'est vrai que c'est un travail non négligeable de pouvoir programmer ces exercices finalement j'ai utilisé ce qui existait parce que c'est pas évident et parce qu'il y avait aussi mais c'est vrai que ça me demandait un effort assez important par rapport à d'autres outils que je connaissais et qui répondaient aussi à d'autres besoins dans certains cas voilà donc je pense qu'il y a ce problème de communication entre les différents outils d'avoir comme on le disait en fait un code qui soit suffisamment simple alors je me mets dans le sens pour pouvoir être réapproprié au fil du temps par d'autres par d'autres personnes pour que la communauté ne s'épuise pas au terme de nombre pas obligatoirement d'efforts et donc voilà donc on a et puis il y a comment promouvoir l'usage donc c'est vrai que la partie transmission formation des enseignants et par contre là je suis tout à fait d'accord avec Yolaine le côté L-3 L-3 est très très important puisque c'est vrai que ça permet mais pour moi voilà il faut penser à comment aussi on va permettre que les différents outils fonctionnent entre eux pour qu'on puisse avoir une offre vraiment forte à promouvoir auprès de nos étudiants et élèves discuter entre il faut tourner dans l'autre sens discuter entre vous vous voilà un retour avant de donner le micro à la salle peut-être sur l'interopérabilité des plateformes et des dispositifs c'est une évidence un étudiant il a une diversité de cours qui font que il aura soit parfois à utiliser un MOOC sur la plateforme FunMOOC parce que l'enseignant a souhaité qu'une partie du cours magistral soit faite de cette manière on a des enseignants qui souhaitent utiliser des dispositifs sur une S en santé où il y a des ressources qui sont faites sous un certain format donc on a forcément de la variété donc on peut pas avoir et puis peut-être que c'est pas souhaitable non plus d'avoir une uniformisation de tout mais on a on a un ensemble de ressources qui sont il faut pas en avoir dans l'excès mais on a quand même une diversité par contre ce qui me semble essentiel c'est que le référencement et le fait de trouver la bonne ressource puisse passer ces différentes ces différents dispositifs donc qu'on arrive à atteindre la bonne ressource quel que soit le dispositif avec lequel elle a été construite oui je voulais revenir sur ce point là parce que c'est encore une de mes casquettes c'est en fait dans un premier temps des ressources sont développées à certains endroits quelle visibilité ces ressources ont-elles en dehors de cet endroit là donc ça pour moi ça repose sur la description donc sur des métadonnées lesquelles métadonnées doivent pas être dans un silo inaccessible parce que sinon je sais pas comment on peut faire donc une des solutions pour s'en sortir c'est de libérer les métadonnées si j'ose m'exprimer ainsi et de les mettre vraiment sous forme de données ouvertes donc et de décrire le plus possible les ressources décrire le plus possible les ressources ça voudra dire qu'elles pourront être retrouvées avec des requêtes et si les métadonnées sont disponibles facilement même via Google alors j'ai pas dit que les ressources sont ouvertes j'ai dit que les métadonnées doivent être c'est pas tout à fait la même chose ça c'est un premier point et je tiens beaucoup à ce point là et un deuxième point qui me paraît important c'est que on a chacun nos préférences on a chacun nos préférences il y a des outils auxquels on est habitué qu'on aime parce que ça fait des années on est bien avec on n'a pas envie de changer et donc ce qui paraît aussi important c'est que les ressources qu'on développe avec ces outils puissent être réutilisées dans un autre cadre parce que pour moi l'interopérabilité va passer par des formats communs de stockage des ressources qui va permettre à une plateforme d'exporter ce qui pourra être importé par une autre plateforme donc ça c'est des choses qui paraissent importantes et qui permettent de différencier de mon point de vue la pérennité des logiciels de la pérennité de ce qui est développé de ce qui est créé avec les logiciels et ça c'est un point un point aussi important et ben voilà un petit complément je vous ai parlé des réserves tout à l'heure effectivement je galopais un petit peu mais vous voyez là on est sur la question très technique donc du référencement de la mutualisation de la visibilité du réemploi bref la pérennité la transmission en fait je vais peut-être jouer non pas les troubles faits parce qu'au contraire il faut être lucide plus on est lucide plus on développe ensuite les outils pour pallier les difficultés évidemment les obstacles une étude récente de l'OCDO une enquête récente de l'ADEP 2014 c'est quand même pas très vieux montre qu'il n'y a pas de corrélation entre l'amélioration des résultats des élèves sur les fondamentaux et l'équipement numérique l'équipement attention alors c'est ça que je vais commenter le problème est quand même bien d'avoir toujours en tête quelle est la finalité pédagogique quand on développe une ressource s'interroger toujours dire qu'est-ce que ça apporte à l'élève au groupe classe voilà quel objectif pédagogique le creusement des biais sociaux culturels c'est vrai que c'est un vœu pieux on espère que le numérique précisément gomme ces biais or toutes les enquêtes internationales montrent le contraire alors sauf que il faut lire à l'envers il faut se dire le numérique l'outil numérique a une grande vertu pour contrer ses biais s'il est accompagné par l'enseignant c'est-à-dire que en libre service si j'ose dire l'élève livré à lui-même devant l'écran et face à l'outil ça va pas marcher ça va pas fonctionner ça fonctionnera pour les initiés ceux qui ont les codes dans la famille en revanche si les enseignants collégialement et encore une fois il faut un effort mais un effort de longue haleine s'emparent de ces nouvelles pratiques avec une conscience collective j'allais dire alors on joue l'accompagnement pédagogique grâce au numérique et là on espère en tout cas on attend beaucoup sur ces questions de biais bref encore une réserve mais ça je pense que la clé va passer par l'enseignant on montre que si les élèves sont plus motivés grâce à l'outil numérique ils ne sont pas forcément mieux disposés à apprendre donc c'est toute la l'apport de l'humain et avec toute la réflexion pédagogique portée par le professeur qui peut trouver une solution des études montrent que sur l'appropriation par le cerveau humain en termes de connaissance et de réflexion finalement il n'y a pas grande différence on va dire pas de différence d'un humain à l'autre en revanche ce qui diffère c'est la mise en appétence dans la situation d'apprentissage qui passe par le contexte et le contexte c'est souvent lié au vécu d'un enfant donc ça renvoie à son contexte familial à sa relation dans la connaissance du monde extérieur etc et alors ce que l'outil numérique peut apporter de manière vraiment spectaculaire c'est la modification des contextes pour un même objectif d'apprentissage lié par exemple à une opération ou à la maîtrise de ce que c'est qu'une fraction etc la contextualisation va être variée et donc multiple grâce à l'outil numérique on ne va pas contextualiser de la même façon quand on enseigne en REP en REP plus zone d'éducation prioritaire et quand on enseigne dans un établissement de centre-ville plutôt favorisé au plan culturel et social voilà alors c'est ça je pense que voyez dans toutes les réserves que j'ai citées il y a une manière de lire et d'interpréter pour trouver des clés et là on peut espérer beaucoup du numérique la parole à la salle oui bonjour alors dans les problèmes de pérennisation des logiciels libres il me semble que un point d'achoppement enfin une difficulté à résoudre c'est de la gouvernance contrairement à un logiciel commercial où il y a un interlocuteur qui prend des décisions éventuellement en consultant ses clients là on a une multitude d'acteurs grosso modo pour prendre le cas de WIMS en particulier il y a une association qui a un historique une expérience il y a donc et je m'en réjouis parce que c'est mon université il va y avoir des universités qui vont entrer mais qui ne font pas partie de l'association et qui peuvent développer ce qui leur semble pertinent éventuellement le confier à des prestateurs commerciaux extérieurs qui vont faire du code du développement il peut y avoir aussi des ressources qui sont dispersées dans le monde entier enfin en tout cas en France mais pas qu'en France mais qui n'obéissent pas forcément à une logique d'ensemble si on veut pérenniser tout ça il faut forcément prendre des décisions enfin avoir un algorithme de décision une méthode bref de la gouvernance quelle solution vous voyez à ce genre de problème c'est clair qu'en général la demande d'évolution est plus importante que les moyens qu'on peut mobiliser pour les faire alors il faut organiser le recensement déjà de toutes les demandes qui pourraient être formulées par les utilisateurs alors quel est le niveau utilisateur est-ce l'établissement est-ce l'individu en tout cas il faut essayer au moins dans un établissement d'essayer d'avoir une voie en tout cas à peu près homogène des demandes de priorisation de développement du logiciel et au sein de l'association en fonction des il faut qu'il y ait une personne qui soit en charge de ce recensement là qu'elle puisse le mesurer en termes de temps de développement que ça va impacter et après il y a un arbitrage celui qui finance s'il y a un financement derrière il faut bien arbitrer les projets les actions qui pourraient être tenues alors ça peut être perçu comme un petit peu de lourdeur mais finalement si on a des gens qui sont très motivés par l'évolution du logiciel et sa pérennisation on converge assez vite sur les urgences il y a d'autres logiciels auxquels je pense Calcium qui est un logiciel de gestion de la santé des étudiants c'est aussi un développement libre qui sert une cinquantaine d'universités les centres de santé font un certain nombre d'expressions de besoins et puis après chacun de ces besoins est calibré en termes de mobilisation RH à faire et il y a un arbitrage dans l'association pour dire on fait telle chose voilà à un moment donné mais si vous laissez il me semble qu'il vaut mieux avoir quand même un produit qui est un petit peu pas sous contrôle mais en tout cas dont l'évolution est un petit peu arbitrée sinon on peut avoir aussi des choses qui sont orthogonales et des développements qui peuvent être en parallèle sur la même fonctionnalité donc finalement personne n'y gagne dans le résultat donc il y a un petit peu d'organisation à mettre et qui peut être accepté facilement partout si chacun est assez contributif bonjour je suis Eric Ressin je travaille à l'université de Caen et je suis un utilisateur et un développeur de WIMS merci pour vos remarques vos interventions j'avais une remarque et une question qui sont un petit peu liées la remarque c'est un peu une crainte que la la normalisation due à l'interconnexion entre entre diverses plateformes soit restrictive c'est à dire que WIMS a des des possibilités je dirais techniques qui lui sont particulières et que je souhaite qu'il ne soit pas gommé par le fait qu'on qu'on puisse voir les exercices de WIMS par exemple sur d'autres plateformes il y a des risques de restriction donc il faut prendre ça en compte ma question qui est un petit peu liée c'est si on si on essaie de de renforcer les liens entre WIMS et d'autres d'autres structures est-ce que vous avez un point de vue plus large que ce qui est purement français parce que WIMS est aussi utilisé ailleurs en Europe et dans le monde et je voudrais savoir comment on peut comment on peut parler de ces questions-là et c'est lié aussi au problème de gouvernance est-ce que c'est est-ce que c'est à des instances françaises de gouverner quelque chose ou autre voilà ça pose beaucoup de questions moi je vais juste répondre pour les UNT les UNT ont un certain nombre de collaborations de partenariats avec soit dans le cadre d'unitial la CIRI-USEF donc tout ce qui est la conférence des doyens pour l'enseignement francophone dans les autres et puis plus généralement avec l'AUF donc c'est vrai que voilà il y a une partie de diffusion aussi que peuvent apporter je vais mettre au sens large les UNT sur la diffusion des ressources et bon après avec les bémols dont on parlait aussi sur la partie transmission qui n'est pas toujours évidente si on veut pour la partie formation mais sur laquelle on peut aussi être des acteurs qui accompagnent dessus je ne parlais que pour le francophone tu souhaites d'autres réponses ou je n'ai pas forcément un avis sur l'international je voulais avoir un avis sur ce qui a été dit sur la peur de la perte de certaines fonctionnalités alors il est clair que dans mon esprit avoir des échanges standardisés permet de pérenniser au moins une partie de ce qui est échangé s'il n'y a rien le jour où WIMS disparaît ou on veut changer de plateforme on perd tout alors que si on a un minimum de standard de stockage et d'échange on a au moins un minimum de sauvés après il y a en termes de et je ne suis pas une spécialiste de la chose mais en termes d'interopérabilité de stockage des exercices il y a le standard d'IMS qui est QTI et QTI en fait je sais par exemple que l'équipe de la BAT à Olipsis avait demandé et obtenu je dirais une extension de QTI sur des points qui leur paraissaient importants donc ces standards internationaux peuvent aussi être améliorés suite à des demandes particulières IMS QTI IMS c'est un consortium d'institutions d'entreprises qui a réalisé un certain nombre de standards autour du e-learning pour aller vite donc QTI question and test interopérabilité c'est aussi qui ont standardisé LTI donc learning tools interopérabilité mais c'est sûr qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'échanges qui sont normalisés entre les plateformes qui existent c'est des standards aussi internationaux il faut essayer de s'en rapprocher sinon on va être en difficulté alors je crois pour répondre pour le référencement je crois qu'il y a 4-5 ans on avait fait tout ce qu'il fallait pour que les ressources de brume soient moissonnées avec les normes dont je ne me souviens plus correspondant à ça et il y a actuellement on a un dépôt qui peut être moissonné par qui veut je pense que l'unitiel en a moissonné une partie j'avais été en contact d'ailleurs avec la personne qui s'en occupait je ne sais pas si ça est toujours moissonné mais de toute façon là c'est totalement libre et ouvert il faut avoir une adresse voilà je confirme on moissonne après juste puisqu'on parle justement il y a le problème justement des entrepôts savoir où moissonner et voilà après c'est la mise à jour des ressources mais là voilà je dirais c'est le cas sur tous les outils et tous les entrepôts Bonjour Claire Colonna de Sorbonne Université je suis responsable de la création de ressources en chimie la création de ressources numériques je voulais juste vous faire part de mon expérience pour vraiment souligner vraiment la nécessité d'adapter WIMS à des plateformes donc nous à Sorbonne Université on est passé sur Moodle en début d'année j'avais beaucoup travaillé sur WIMS j'avais développé de nombreuses ressources que du coup j'ai dû à contrecoeur vraiment laisser tomber parce que j'ai dû les adapter à Moodle puisqu'il n'était pas possible de les insérer telles qu'elles étaient honnêtement on y a énormément perdu sur le plan pédagogique parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qu'on n'a pas pu conserver et je crains que enfin là en tout cas mon expérience montre que si WIMS ne s'adapte pas à Moodle on ne se servira plus de WIMS vraiment à regret en ce qui me concerne voilà donc c'était juste pour vous faire part de mon expérience c'est ce que j'essayais de dire en disant que c'était un exerciceur qui n'avait pas d'équivalent bon alors il y a 5 ans j'ai fait un projet sur l'université en demandant de l'aide pour avoir des connecteurs LTI bon ce projet a été refusé je pense qu'à l'époque LTI personne ne connaissait donc voilà alors ensuite il y a eu depuis j'essaye bon c'est un travail que les développeurs n'ont pas envie de faire parce qu'ils ne sont pas compétents pour ça peut-être et donc je demande régulièrement il me semble qu'il y a eu un projet fait par Vandalena qui n'a pas abouti mais qui a été voilà qui a été fait bon alors peut-être qu'il sera abouti mais ça disons que ce n'est pas du côté de WIMS enfin du côté des développeurs de WIMS qu'on a une opposition à ça ça fait 5 ans que j'en parle voilà moi je me souviens très bien en effet il y avait le connecteur LTI il y avait aussi la possibilité d'avoir les frames d'ouvrir les exercices voilà voilà c'est ça c'est les deux enfin en tout cas pour initial nous c'est les deux les deux exploitations qu'on a essayé de faire pour l'interconnectivité on va dire et la relation entre WIMS et Moodle je me permets pour la connexion Moodle de WIMS il y a eu un plugin qui a été développé par Edu Nao qui avec de l'argent de l'université la question je crois c'est que bon le plugin n'est pas mon avis n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu faire mais ça il existe quand même il est public téléchargeable installable mais la question alors je vais pas rentrer dans les problèmes de l'université voilà alors ce qu'il faisait c'était qu'on pouvait récupérer les notes de enfin il faisait le minimum disons la récupération des notes d'une activité dite activité WIMS donc et intégration dans les je fais une remarque à propos des ressources de chimie dans le supérieur vous savez que nous intervenons nous sur le champ des STS donc section de techniciens supérieurs et puis des CPGE et notamment il m'arrive de visiter des équipes de physiciens chimistes je confirme effectivement qu'il y a sans doute une marge d'adaptabilité importante si WIMS voilà continue d'explorer de se développer etc pour intégrer différents types de ressources plus adaptées en tout cas aux sciences expérimentales je voulais intervenir sur le même sujet quasiment puisque nous à l'université de Savoie on a effectivement à la fois Moodle et WIMS et en fait moyennant une petite opération alors c'est pas moi qui l'ai fait donc je peux peut-être pas juger mais enfin c'est un collègue proche en début d'année on arrive à obtenir que évidemment les étudiants se connectent sur WIMS avec le même login et mot de passe que sur Moodle donc en utilisant l'authentification de la fac et en fait on met un lien depuis Moodle qui va vers WIMS et ça marche très bien il n'y a pas de soucis et le retour de notes de toute façon pour l'instant n'est pas opérationnel non plus dans l'autre sens donc se fait via la liaison tableur et s'envoie à la scole directement c'est vraiment pas un problème pour nous c'est une opération à faire au début de l'année pour faire le réglage mais ça se fait vraiment bien ça c'est le premier point deuxième point en tant que physicienne pour le coup là imaginez de repasser les exos qu'on a fait nous sur WIMS sur Moodle c'est juste même pas la peine c'est-à-dire que la partie de calcul de la solution Moodle est incapable de la faire strictement c'est-à-dire que ces exos disparaissent si WIMS disparaît c'est clair on n'est pas dans des exos type questionnaire QCM etc ça ne fonctionne pas comme ça on a vraiment besoin d'orienter des schémas de tracer des rayons Moodle est absolument incapable de le faire donc pour nous c'est un outil précieux et c'est même pas la peine d'essayer de nous forcer à les retravailler sur Moodle on le fera juste pas ça disparaîtra voilà donc ça pour nous WIMS c'est vraiment très très précieux et je pense que on ne peut pas essayer de borner WIMS à des adaptations à d'autres plateformes parce que si les plateformes ne sont pas capables de prendre en compte cette partie calculatoire elles ne sont juste pas adaptées à l'exo alors je redonne ici la parole merci c'était juste pour compléter ce que vous disiez en fait donc effectivement juste par un lien URL on peut parfaitement passer de Moodle à WIMS le souci c'est de récupérer les notes alors donc j'apprends qu'il y a moyen de le faire mais je ne sais pas si le plugin est régulièrement mis à jour les développeurs Moodle à Sorbonne Université sont quand même assez réticents à utiliser des plugins qui ne sont pas mis à jour régulièrement donc bon ça c'est un problème technique le souci qu'on a ça a été de convaincre les collègues déjà j'interviens dans une UE où il y a 80 enseignants et si les 80 enseignants ne jouent pas le jeu forcément ça pose souci et donc il a fallu déjà les convaincre il y a 3 ans de passer sur WIMS et après l'année dernière on leur a dit maintenant il faut passer sur Moodle mais il faudra les récupérer les notes sur WIMS donc ils nous ont fait comprendre que ce ne serait pas possible donc il fallait que tout soit sur Moodle et donc effectivement on a perdu énormément de fonctionnalités moi par exemple j'avais développé des exercices où l'étudiant rentrait ces données expérimentales qu'il avait récupérées pendant l'ETP Moodle faisait ensuite des petits calculs par derrière et à partir de ces données qui étaient donc spécifiques à chaque étudiant et personnelles de faire des calculs bon bah ça ils sont perdus ils sont purement et simplement perdus donc c'est vraiment dommage oui alors effectivement c'est peut-être l'intérêt qu'on a nous dans une petite fac on est une petite équipe on n'est pas 80 enseignants et on est tous assez moteurs malgré tout on n'est vraiment pas 80 enseignants de la même matière et donc en fait dans des équipes moins nombreuses tout simplement on arrive beaucoup mieux d'une part à discuter et à collaborer on collabore beaucoup pour faire les exercices en commun en particulier voilà et j'avais une dernière chose à demander à poser comme problème parce que bon est-ce que enfin c'est logique que dans une communauté qui collabore effectivement les exercices soient libres mais est-ce qu'il est envisageable qu'éventuellement ces exercices puissent être captés par des sociétés ou des entreprises qui elles ne soient pas du domaine du libre et qui finissent par commercialiser ces exos qui sont à la base confectionnés par en fait quelque part un peu notre bénévolat donc la question doit se poser peut-être de poser des copylefts sur les exos puisque ça existe c'est déjà en copyleft d'accord je ne savais pas donc merci d'avoir précisé voilà ça n'empêchera pas l'usage commercial voilà je voulais juste poser le problème il faut bien sûr utiliser la bonne licence qui permet qui empêche une réutilisation commerciale mais après bien sûr pendant un moment où elles sont accessibles à tout le monde elles sont aussi accessibles à des éditeurs mais il est hors la loi quand il les utilise alors qu'il y a non voilà à ma connaissance la licence c'est la GnuGPL à ma connaissance la licence de WIMS et de toute la plateforme c'est la licence GnuGPL donc ça n'empêche pas les usages commerciaux mais c'est le principe du libre pas de problème avec ça dans les licences libres il y a plusieurs non du libre strictement libre ça autorise tous les usages y compris commerciaux si je peux me permettre c'est pas une créative commons avec des clauses restrictives c'est pas ça il y a deux versions il y a la GPL elle est virale et elle empêche de faire de l'argent et il y a la LGPL qui permet d'utiliser on peut pas utiliser le truc et tirer de l'argent le vendre en tant que tel la GPL la LGPL on peut ajouter des choses oui on peut l'utiliser si je peux si je peux je voudrais juste revenir sur le problème justement des notes en fait le lien entre les différentes plateformes en effet WIMS c'est vrai et puis sur Moodle on peut faire des exports c'est juste la diversité des activités qu'on peut faire sur les différentes plateformes et là ça peut être même autre chose et en effet c'est le problème pour l'enseignant et l'équipe enseignante de comment elle récupère les notes comment elle fait je dirais sa note sa moyenne son contrôle continu et l'envoie à la scolarité parce que c'est vrai qu'il peut y avoir différentes activités parce que tout ne peut pas être fait sur toutes les plateformes voilà chacune a un peu ses spécificités et c'est voilà quand je parlais tout à l'heure du lien entre les activités moi je revendique fortement d'ailleurs le fait qu'on puisse avoir plusieurs plateformes je vais dire plusieurs outils volontairement le problème justement pour moi c'est le problème de la plateforme c'est de dire que tout est centralisé donc en effet la communication via l'authentification entre les différents outils permet pour l'étudiant d'avoir une poursuite sur les différents outils nous on l'expérimente voilà c'est comme je le disais Luciel a un projet dans lequel on pointe vers des exercices WIMS parce que c'est important mais après quand les enseignants veulent récupérer ça sur leur plateforme ils me disent oui mais là j'ai du WIMS comment je l'intègre comment je fais l'authentique et voilà oui oui non mais après non non mais il n'y a pas que sur celui-là j'ai le même problème avec d'autres outils pour les langues les choses comme ça moi qui nous sommes remontés parfois voilà on veut faire des mots croisés on a des choses très différentes c'est juste la centralisation et comment après justement on arrive à faire parler les outils entre eux je peux je suis Marie-Jol Ramage de l'université Paris-Sud moi ce qui me pose problème c'est les choses suivantes WIMS c'est un outil pédagogie extraordinaire absolument extraordinaire le problème c'est que c'est effectivement sur le modèle du libre donc ça a tous les avantages et c'est aussi les inconvénients c'est à dire qu'on n'a pas de gros développeurs on n'a pas une force de développement énorme et donc on est en compétition avec des entreprises commerciales du type Moodle Moodle Room et autres et toutes les universités choisissent ce type de développement parce qu'ils n'ont pas les moyens de soutenir WIMS ou ils ne donnent pas les moyens on peut discuter du choix et moi pour aider à la pérennisation de WIMS on a besoin qu'à un échelon suffisamment élevé on nous soutienne et on nous aide à rendre notre plateforme pérenne parce que personne ne se pose la question de savoir si Moodle il est interopérable excusez-moi moi je ne peux pas récupérer les ressources de Moodle qui sont cachées dans toutes les classes qui existent dans le monde par contre sur WIMS j'ai les exercices disponibles visibles je suis tout à fait d'accord avec toi c'est des discussions qui a eu lieu dans les établissements enfin moi je vais parler pour mon établissement pour l'université de Bordeaux on a eu plusieurs plateformes et chaque fois avec une perte de ressources et les remarques qu'on nous a fait c'est de dire le choix de plateforme ça va être celui qui est le plus utilisé parce que c'est là qu'il y aura une communauté la plus importante voilà je ne dis pas que c'est le mieux juste Marie-Jo WIMS il est quand même soutenu par le maestrie puisqu'il y a un projet qui a été accepté avec des financements donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est un point d'informaticienne ancienne moi j'ai vu des tas d'outils logiciels super bien disparaître mais purement et simplement et des outils avec lesquels des données avaient été créées étaient stockées etc etc donc c'est c'est dans la vie aussi des logiciels de disparaître par contre il faut il faut faire attention avec ce que je dis c'est pas laisser tomber les fonctionnalités de WIMS qui sont pas reprises par les autres plateformes etc c'est pas ça mon discours mon discours c'est essayer de penser aussi non seulement à la pérennité de la plateforme ce qui est un point mais à la pérennité de ce qui est développé avec la plateforme ce qui est un point différent peut-être dire quand même qu'il y a une communauté Moodle et que c'est aussi un logiciel libre donc non mais il y a une oui probablement mais en tout cas en développement oui mais oui oui mais mais si on regarde par exemple aujourd'hui l'examen classant en médecine qui a été fait avec un logiciel propriétaire d'une société dans le cadre de UNES il va migrer vers un environnement Moodle et c'est quand même un examen important non c'est plus que des QCM non mais ça sera plus que des QCM je parle de l'examen de l'internat je voudrais juste ajouter on parle de WIMS qui fait beaucoup de choses derrière il y a des logiciels donc je voudrais quand même les rappeler parce que ça vit aussi avec ces logiciels et avec leur évolution donc je vais quand même rappeler il y a Maxima Marie-GP Octave on utilise Gravviz on utilise Tech oui la Tech et puis je sais plus je vais en oublier parce que j'avais pas prévu mais voilà donc excusez-moi donc je veux dire que c'est aussi important donc on peut pas importer on n'importe pas WIMS on importe WIMS on importe Maxima Marie-GP etc voilà c'était juste ça que je voulais rajouter c'est pas la force de calcul de WIMS voilà c'est la question oui je voudrais revenir sur le problème de l'interopérabilité entre WIMS et Moodle ou d'autres plateformes je suis entièrement d'accord avec Yolaine Bourda sur le fait que l'interopérabilité elle est cruciale simplement la difficulté dans le cas de WIMS c'est qu'on peut pas séparer d'un côté les ressources qui ont été produites dans le cadre de WIMS et le logiciel WIMS lui-même puisqu'en fait le logiciel est la ressource et donc je pense que dans le monde du numérique on est quand même confronté à ce c'est pas un problème à cette caractéristique du numérique à savoir de l'intrication entre le contenu intellectuel des exercices et le dispositif technique qui va permettre justement typiquement le tirage aléatoire parmi des données donc personnellement je pense qu'on devrait effectivement soutenir le développement du logiciel et dans le cas d'uniciel on a déjà discuté avec Sophie je trouve ça un peu dommage qu'uniciel dise on finance le développement de ressources pédagogiques numériques mais pas d'outils alors qu'on ne peut pas séparer les deux dans des quantités de cas dans le monde numérique et la balle est aussi dans le camp de Moodle ou d'autres plateformes c'est à dire que l'absence d'interopérabilité elle est liée au fait que personne ni l'un ni l'autre ne font d'efforts en ce sens et honnêtement dans le cas de WIMS le lien LTI ça résoudrait tous les problèmes en fait puisqu'on peut déjà jouer des exercices WIMS de façon à ce que pour l'étudiant ce soit transparent il est dans son cours Moodle il peut quand même jouer des exercices le seul problème qui reste finalement c'est le lien LTI et encore pour la remontée des notes personnellement de pouvoir télécharger un fichier tableur .csv ça me convient parfaitement mes notes elles sont traitées ailleurs de toute façon donc voilà j'ai l'impression qu'on cherche un peu qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage on cherche un peu des rambins pour dire que WIMS c'est pas utilisable c'est pas pérenne etc et en oubliant justement cette caractéristique du serveur interactif qui fait qu'on peut pas voilà on peut pas faire autrement que de continuer à manier le serveur à le développer à le mettre au carré techniquement peut-être le reprogrammer dans des langages de programmation plus moderne et de l'utiliser via d'autres plateformes voilà Isabelle t'exagères on a pas dit qu'on voulait tuer WIMS et oh non mais bon on donne des sous après le fait qu'il y ait un mix qu'entre la ressource c'est la façon dont elle est jouée c'est une caractéristique de la plateforme si tu veux et de l'outil logiciel tous les logiciels sont pas comme ça ça dépend bon une petite réponse sur LTI donc on a on a deux deux stagiaires à l'UPM qui sont en train d'écrire un LTI pour WIMS ça sera pas un LTI dans WIMS ça sera pas un LTI dans Moodle qui appelle WIMS on va essayer de faire quelque chose d'autre pour le moment je sais pas quand ça sera fini mais je vais rebondir sur une remarque qu'on a faite tout à l'heure que mon voisin a faite tout à l'heure je vais servir de haut-parleur WIMS c'est une communauté de gens qui développent des ressources et Moodle c'est une communauté de gens qui développent un logiciel ce qui serait bien c'est qu'on arrive à faire les deux c'est à dire avoir une communauté de développeurs et une communauté de créateurs de ressources donc alors la dette technique de WIMS est telle que c'est difficile de trouver des jeunes qui veulent s'attaquer à apprendre le C ils sont plutôt sur des langages plus modernes et donc il y a peut-être un travail dans cette direction à voir je voudrais juste compléter ici elle est quand même une communauté de créateurs de ressources mais pas que de WIMS mieux ? oui là ça donc je ne bouge plus le micro juste pour rebondir sur la remarque d'Isabelle effectivement exporter des notes ce n'est pas très compliqué avec un fichier Excel sauf qu'il faut bien avoir conscience que tous les gens qui sont ici sont motivés pour travailler sur WIMS c'est loin d'être le cas de tous les collègues justement dans l'UE à 80 je peux vous garantir que ceux qui sont motivés je dirais c'est un petit quart il faut quand même faire en sorte que les trois quarts restants ils arrivent à faire quelque chose donc voilà je pense que c'est pour ça qu'il faut favoriser il faut faciliter l'interopérabilité entre les différents outils mais là je vais reprendre peut-être la parole pour reposer une question à Yolaine oui c'est moi qui parle oui c'était en fait c'est sur les questions à la fois du référencement et des learning analytics en fait c'est les deux c'est les deux questions qui cloisonnent un peu WIMS le fait que ces choses là soient internes à WIMS est-ce que tu vois des enfin il y a l'export c'est moissonné par initial non c'est non mais ça c'est t'as deux choses qu'il faut voir t'as le fait de savoir que c'est une ressource qui nécessite WIMS pour pouvoir être joué et ça c'est quand même important de savoir qu'elle existe cette ressource je trouve ça peut donner des idées aussi à d'autres en se disant bah tiens j'ai plein d'exos sympas là bah ils sont tous faut tous avoir WIMS pour les faire jouer donc peut-être que je vais regarder ce que c'est WIMS donc moi je suis effectivement pour que les descriptions des ressources soient complètement déconnectées du logiciel qui permet de les faire tourner quoi elles sont c'est quoi c'est du c'est de l'OAI PMH c'est le truc classique voilà de toute façon si c'est si c'est moissonné par initial et bah ça peut être retrouvé alors après l'étape d'après c'est vraiment l'étape de mettre les descriptions des ressources dans les données ouvertes et liées ou là tu peux lier tes ressources avec d'autres etc etc mais ça c'est la version suivante des descriptions des ressources et l'autre question c'était quoi avec les learning analytics oui les learning analytics finalement les notes c'est un type de learning analytics de trace et en fait si on veut jouer sur plusieurs plateformes il faut peut-être pouvoir récupérer toutes ces données et les lier sur une autre plateforme bon alors les traces dans les learning analytics c'est encore un problème encore plus complexe que le reste parce que actuellement t'as pas de standard de fait tu as des outils propriétaires donc il y a des collègues qui ont des outils de recherche qui captent beaucoup de traces qui font des tas de choses avec sinon en termes de traces pour être capable de les traiter après il y a deux standards actuellement qui sont en train de je dirais d'émerger enfin d'émerger depuis un certain temps déjà d'un côté il y a TINCAN XAPI qui vient d'ADL ADL c'est le ministère de la défense américain c'est celui qui est le plus utilisé et après il y a Caliper et Caliper ça vient d'IMS voilà sur la partie learning analytics donc nous on est lauréat d'un projet qui s'appelle DUNE développement d'université numérique expérimentale et on a une des actions qui concernent les learning analytics et peut-être l'originalité de cette action c'est que on a à la fois mobilisé des personnes de la DSI donc un ingénieur pour mettre en place l'entrepôt qui est fait avec des solutions qui existent aussi dans le libre sur des entrepôts pour les learning analytics et on a mobilisé le lauréat donc une équipe du lauréat qui est un laboratoire de recherche chez nous en informatique Anne Boyer et donc les chercheurs testent leurs algorithmes et font des tests d'algorithmes sur les learning analytics et nous récupérons des traces d'apprentissage mais de plus de choses que les plateformes la plateforme LMS on récupère aussi l'usage du wifi les notes dans l'apogée un certain nombre de choses pour l'instant on est dans une phase expérimentale donc on communique peu dessus pour éviter voilà et l'idée c'est vraiment plutôt d'avoir un regard bienveillant pour l'étudiant et comment l'accompagner au mieux dans la réussite je ne vais pas vouloir être dans l'université plus tard dans ces conditions je ne suis pas obligé de l'utiliser mais ça sera sur la base il faut son accord bien sûr l'accord de l'étudiant s'il en vit non bah non ah non il y a le RGPD c'est pas comme les autres plateformes non non si l'étudiant ne veut pas il n'y aura pas de données stockées c'est juste sur ce dernier point j'ai jamais vu peut-être que je ne suis pas assez attentive la petite astérisque dans un coin écrit tout petit disant à l'étudiant que dès qu'il se connecte il accepte qu'il fournisse ses données je ne sais pas où c'est est-ce que quand il fait même soit sur Moodle soit sur WIMS une connexion et qu'il fait des exercices est-ce que ces données sont accessibles à quelqu'un d'autre ou pas et est-ce que quelque part il a donné son accord je ne sais pas mais aujourd'hui on n'a pas possibilité d'utiliser les traces qui sont laissées par les logiciels pour autre chose que pour le bon fonctionnement du logiciel donc après tout ça devra être il devra y avoir si on en fait un autre usage de ces traces comme là dans les learning analytics il faudra avoir un accord explicite de l'étudiant pour en faire un autre usage ce n'est pas parce qu'on a des traces d'apprentissage ou des traces d'usage des logiciels qu'on a le droit de les utiliser pour faire n'importe quoi donc les gens qui ont ces traces là doivent respecter la loi comme tout un chacun donc aujourd'hui en tout cas pour moi l'étudiant aura nécessairement la possibilité de s'opposer à cet usage je peux ajouter sur ce sujet c'est que la CNIL a engagé des travaux avec le ministère de l'éducation nationale sur ces questions de protection des données mais bon c'est en cours c'est en cours ça avance lentement c'est éminemment complexe évidemment mais enfin voilà ça n'échappe à personne encore des questions sont épuisées par fin de la salle merci